Qu'est-ce que c'est les dharmas? Bon, alors le dharma pour moi c'est d'abord et avant tout des réalisations spirituelles. Donc c'est vraiment pour moi atteindre des expériences pour vraiment apprendre à contrôler l'esprit. Le dharma c'est vraiment une solution pour pouvoir régler des problèmes de colère, régler des problèmes de stress, d'anxiété, d'attachement, de jalousie en développant des états d'esprit pour les contrôler tout simplement. Do you think the Buddhism is a religion, is a philosophy or what do you think about this? Well, for me Buddhism is, we can say it's half psychology, half philosophy and a little bit religion. Depending on how we define what is a religion, but at the same time, I think it's very for everybody, Buddhist or not. Everybody can practice dharma, everybody can practice meditation and find some solution for inner suffering and find peace, mental peace inside. So people who practice Buddhism, when they practice Buddhism, they have a god or something like that, like the other religions, a god, science, spirits or something like that? Yeah, it's a little bit different because how the Buddhist approach about spiritual is more like we're trying to develop inner qualities about kindness, love, compassion, patience, wisdom. So it's more like, yes, we have some special beings who have attained this kind of realization and therefore we need to get some admiration and try to be inspired by those holy beings. But at the same time, it's more like we try to just become more and more kind, more and more compassionate, wisdom. And, yeah, it's a bit different from other religions because in Buddhism, everybody can attain enlightenment. Qu'est-ce que c'est le karma? Le karma, on en parle beaucoup, hein? Et, bon, le karma pourrait dire que c'est une loi de causalité. Karma, ça veut dire en sanscrit, action. Et c'est une loi de causalité qui en fait décrit une relation entre nos actions, que ce soit nos actions du corps, de la parole ou de l'esprit, et nos expériences comme les effets de ces actions, de ces causes. Donc, c'est un peu ça avec le karma. Donc, chaque action qu'on crée, crée une cause et va produire une expérience. Qu'est-ce qu'on a fait, tout simplement? Beaucoup de personnes pensent que le karma, c'est une chose négative. Que le karma, c'est une chose négative et que le karma, c'est positif. Qu'est-ce que tu nous peux dire de ça? En fait, le karma, ça peut être autant positif que négatif. On peut même dire, des fois, c'est neutre. Dépendamment de nos actions, parce qu'il y a des actions où on a des intentions négatives de faire mal aux autres, de manipuler les autres, de tromper les autres. Donc, cette action-là, elle est négative à cause de l'action, à cause de l'intention et aussi l'impact. Si on fait du mal et on fait souffrir les autres, c'est une action négative. Donc, qui va produire de la souffrance pour nous. Mais, on peut aussi créer des actions possibles. Donc, il y a du karma positif, du karma négatif. Donc, c'est très variable. Donc, le karma, ça peut être autant positif que négatif. Bien. Quand on parle de karma, on parle aussi de réincarnation. Qu'est-ce que c'est de réincarnation? En fait, il y a un grand lien entre le karma et la réincarnation. Parce que si on croit au karma que nos actions vont produire un effet, nécessairement, on vient stipuler que le karma existe, que la réincarnation existe. Parce que, parfois, nos expériences de cette vie viennent d'actions de vie passée. Et nos actions qu'on crée dans cette vie-ci, on va en faire l'expérience dans les vies futures. Et la réincarnation, c'est ce principe de renaissance et de mort qu'on prend. Mais, en même temps, il y a un lien entre ces différentes renaissances-là, qui est, en fait, le karma. Et, qu'est-ce que c'est le samsara? Le samsara, c'est ce qu'on appelle en bouddhisme, cette vie qu'on prend, toujours contrôlée par les perturbations mentales. Le samsara, c'est quelque chose à l'intérieur. Donc, le samsara, c'est un esprit qui est contrôlé par la colère, contrôlé par l'attachement, contrôlé par la jalousie, contrôlé par l'ignorance. Et ça fait en sorte que ces vies qu'on prend. Donc, après la réincarnation, toutes ces vies vont toujours être contaminées par un esprit perturbé de colère, d'attachement et tout ça. Donc, c'est ça, le samsara. Le samsara, c'est pas quelque chose à l'extérieur. Le samsara, c'est un esprit qui est contaminé par des états perturbés. Donc, le nirvana, c'est un mental state, aussi? Oui, comme le samsara est dans, le nirvana est dans. Donc, ce nirvana est un permanent cessation de l'inner-delusion, de ce mental-disturbant. Donc, ce n'est pas un endroit, c'est un mental-disturbant car beaucoup de personnes pensent que le samsara est ici, c'est le endroit où l'on peut toucher et le nirvana est dans le heaven. Oui. Je pense que c'est un gros erreur. Parce que si nous pensons que le samsara est en place, en place de géographique, alors, ça serait très facile de escape de samsara. On peut juste changer de place, mais ce n'est pas comme ça. Samsara est créée dans notre délution. Donc, la façon dont nous libérons de samsara est de détruire notre délution. Donc, Nirbana est un état de l'esprit, qui est la permanente cessation de souffrance. Et c'est Nirbana. Qui était Bouddha? Bouddha, en fait, on a plusieurs Bouddhas, comme vous pouvez le voir derrière. Mais Bouddha, en fait, c'est celui qui a fondé la tradition bouddhiste. Il y a 2600 ans, au nord de l'Inde, à Bodh Gaya. Et c'est Bouddha Chakamaniens qu'on retrouve au centre de l'hôtel, qui est souvent avec un bol comme ça et avec la main droite qui touche le genou droit. Et Bouddha, c'est celui qui a fondé la tradition bouddhiste il y a 2600 ans et qui s'appelait Bouddha Chakiamuni. Ok, tu peux dire un petit peu plus de Bouddha? Ben oui, Bouddha, en fait, on dit souvent au Bouddha que c'est un être réveillé. Donc, pourquoi un être réveillé? Parce qu'il s'est réveillé du sommeil de l'innorance et qui a atteint, donc, de manière permanente, une cessation complète de toutes les perturbations mentales. Donc, Bouddha, parce qu'il s'est complètement libéré de la souffrance et a atteint le bonheur pur et suprême de l'élimination, Bouddha guide les autres à atteindre ce même résultat, ce même accomplissement-là. Et comment est-ce qu'elle fait ça? Principalement en donnant des enseignements et en accordant des bénédictions. Oui, c'est de deux manières. On peut faire la même chose. Oui, c'est ça qui est particulier avec le Bouddha, c'est que tout le monde peut devenir un Bouddha. Tout le monde peut développer des qualités, tout le monde peut atteindre des réalisations, et donc tout le monde peut atteindre l'état de Bouddha. Et ce n'est pas un Bouddha et tous les autres qui sont inférieurs. Donc, mais Bouddha, c'est une personne ou c'est un état ou c'est un titre immobilière, qu'est-ce que c'est Bouddha? C'est un peu les deux, je dirais. C'est aussi une personne, mais en même temps, c'est un état. Je veux dire, nos états d'esprit, nos expériences nous définissent aussi. Donc, par exemple, je suis dans un état présentement. Mais cet état fait partie de ma personne. Donc, ce n'est pas séparer personne-état. Un état est une partie de la personne. Donc, quand on atteint l'illumination ou quand on atteint l'Union Vana, on atteint un état qui nous définit. Et c'est un peu comme ça, je pense, l'état de Bouddha. Fantastique. Il y a beaucoup d'écoles de bouddhisme. Nous sommes ici à l'école Kadampa. Qu'est-ce que c'est l'école Kadampa? L'école Kadampa fait partie d'une lignée de Chichungapa qui est la lignée Guilupa. Et en fait, cette lignée Kadampa, elle a commencé il y a longtemps, à l'époque d'Atusha, dans le 10e siècle, le 10e, 11e siècle. Et ça a été fondé comme étant l'ancienne tradition Kadampa. Et à partir de Chichungapa, au 14e siècle, c'est devenu la nouvelle tradition Kadampa. Et cette lignée s'est perpétuée jusqu'à Beneram Gishikesang, qui est mon guide spirituel. Et Kadampa, ce sont tous ses enseignements de cette lignée spéciale. Mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Qu'est-ce que c'est le Lam Rim? Le Lam Rim, c'est une bonne question. Le Lam Rim, c'est une présentation spéciale de tous les enseignements de Bouddha en 21 étapes, qui nous permettent d'atteindre l'illumination en développant 21 états d'esprit à travers 21 méditations. Donc, c'est cette présentation spéciale qui a été, en fait, créée par Atisha, qui est le fondateur de l'ancienne tradition Kadampa, au 10e, 11e siècle. Donc, c'est Atisha qui a présenté tous les enseignements de Bouddha avec le Lam Rim. Ok. Est-ce que tu peux nous donner un exemple des étapes des Lam Rim? Bien sûr. On ne va peut-être pas toutes les nommer. Mais les premières étapes, en fait, traditionnellement, la première étape pour cheminer spirituellement, c'est de trouver un guide spirituel. Parce que, pour apprendre le piano, on n'a pas besoin d'un enseignant qui nous enseigne le piano. La voie spirituelle, c'est pareil. Première étape, ça va mettre un guide spirituel. Trouver un guide spirituel qui est pleinement qualifié, qui nous permet de nous enseigner correctement et sans erreur la voie spirituelle jusqu'à l'illumination. Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ce serait de, par exemple, dans le cas du Lam Rim, réaliser notre précieuse vie humaine. Réaliser qu'on a une précieuse opportunité de pouvoir atteindre l'illumination. Et donc, de vouloir saisir cette précieuse opportunité. Ensuite, la troisième étape, ce serait la mort et l'impermanence. Réaliser qu'on peut perdre cette précieuse opportunité qui nous est donnée par le guide spirituel n'importe quand. La mort est incertaine, le moment de la mort est incertaine. Donc, il faut réaliser la mort. Et ensuite, on a toutes les étapes comme ça qui s'enchaînent. Ensuite, réaliser qu'il y a un danger de mourir parce que si on meurt aujourd'hui, où on va être demain? Donc, prendre conscience que nos vies futures ont un danger qui peut y avoir de la souffrance. Donc, ça, c'est la quatrième étape. Ensuite, on a le refuge qui va nous protéger de ces dangers. Ensuite, réaliser le karma qui est la sixième étape. Ensuite, le renoncement et ainsi de suite. Donc, ce sont tout un cheminement qu'on atteint comme ça jusqu'à la veille. Oh, ok. Quand tu dis ça, je sais que nous avons différents types de dharma pour différents types de personnes. Le niveau, le niveau, le niveau, le niveau et le niveau. Est-ce que tu aimerais quelque chose? Oui. C'est appelé en anglais, c'est le 3 scopes. Vous avez l'initial scopes, l'intermediate scopes et l'grate scopes. Et oui. Juste comme tu dis, c'est que dépendant de ce qu'on veut. Si nous voulons une bonne future . Si nous voulons pour on protéger nous de la répertré de la richesse, nous voulons nous protéger de la répertré de la repertéance. à expérimenter future souffrance dans notre future life. Donc, si c'est notre wish, nous devons juste engagerer à l'initial scope. Mais si nous voulons liberer à l'esprit permanente de samsara, nous devons engagerer à la pratique de renouciation et de l'emptiness. Réaliser comment les choses vraiment sont. Et c'est l'intermédiaque scope. Mais si nous voulons complètement réaliser notre potentiel de devenir un buddha, c'est une vraie scope. Nous devons engagerer à la pratique de l'amour, de la compassion et de la bodhichitta. Ok. Vous voulez parler de la différence entre le sultra et le tantra ? Oui. All buddha's teachings can be divided into two kinds of teachings. Sutra teachings and tantric teachings. And what is different? Sutra teachings is like more common. Common teachings everybody can receive and practice. Tantric is uncommon practice that was revealed only to people that receive special empowerment. and will include all the stages of tantra generation and completion stage. Which is very precise and only for tantric teaching. While sutra teaching is like more all open. Open for everyone. All about renouciation, bodhichitta and correct view of emptiness. But if we practice tantra, we need to practice also sutra. Because sutra is like the foundation on which we can practice tantra. But we can only practice sutra also. But if we practice tantra, we need to practice both. Yeah, it's like the union. This is the special teaching of Jetsongga, union of sutra and tantra. Oh, hi. On va voir. Qu'est-ce que je dois faire pour apprendre le bouddhisme? Si je ne connais rien, comment est-ce que je peux m'approcher à mon bouddhisme? En fait, je pense que c'est très simple. Devenir bouddhisme, ça ne va pas dire nécessairement qu'on va devenir comme moi avec des robes et tout ça. Je pense que ça veut juste dire où est-ce que je cherche le bonheur. Parce qu'on sait que le bonheur, c'est une expérience qui est constamment détruite par notre colère, par notre jalousie, par notre stress, notre anxiété et tous les autres états d'esprit. Parce que le bonheur, c'est un état d'esprit. Donc, être bouddhisme, c'est principalement juste comprendre que si on veut être heureux, on ne peut pas être heureux si on n'a pas un esprit contrôlé. Parce que si notre esprit est incontrôlé, on va se mettre en colère, on va se mettre en jaloux, on va se mettre anxieux, stressé. Donc, pour être bouddhisme, je pense tout simplement, c'est de reconnaître d'abord que le bonheur est un état d'esprit et que par conséquent, la cause est dans l'esprit. Et à ce moment-là, quand les gens comprennent que le bonheur est à l'intérieur, bien, naturellement, ils veulent méditer. Parce que méditer, c'est apprendre à contrôler l'esprit, apprendre à cultiver l'amour pour réduire la haine, apprendre à cultiver la patience pour réduire la colère, et comme ça, tranquillement, réduire la souffrance qui vient de nos états d'esprit. Alors, si je suis kreikin ou yinitropane, vous pouvez pratiquer les dharmes? Oui, définitivement, parce que pour moi, en plus, moi, justement, j'étais physicien, puis j'étais très cartésien, puis le bouddhisme, c'est très terre à terre, c'est très cohérent, c'est très logique, c'est très accessible, je pense aussi. Puis c'est pour ça que les gens aiment beaucoup le bouddhisme. Donc, qu'est-ce que signifie ton bouddhisme ou ton rôtre? Je n'ai pas tout en passant, parce que quand j'enseigne, j'ai aussi la robe bourgogne et la robe jaune. Le chantam, qui est la robe en bas, qui est en fait la robe que je porte ma jupe, signifie la discipline morale. Et dans la robe, on a aussi deux bornes, on a une borne en haut et une borne en bas, qui signifie la pratique de l'esprit consciencieux, qui nous permet de pratiquer la discipline morale, donc abandonner, renoncer aux actions négatives. Ensuite, quand on enseigne, je mets aussi le tsen, qui est la robe bourgogne, très mince, qui signifie la concentration. Et par-dessus, je mets la robe jaune, qui est le tchugu, qui signifie la sagesse. Et ces trois pratiques, discipline morale, qui est représentée par le chantam, la concentration, qui est représentée par le tsen, et la sagesse, qui est représentée par le tchugu, c'est notre entraînement aux trois entraînements supérieurs, qui est la manière de vraiment se libérer de manière permanente de la souffrance. Donc, c'est un peu ce que signifie l'oral, c'est les trois entraînements supérieurs. Et qu'est-ce que c'est la discipline morale? La discipline morale, c'est un état d'esprit. C'est une détermination de renoncer aux actions négatives, parce qu'on a compris les effets, les conséquences des actions. Donc, c'est vraiment dans la nature de l'esprit. C'est vraiment cette décision qui vient de notre sagesse, qui comprend, « Hum, je ne devrais pas faire ça parce que je vais souffrir. » Tout pour me donner un exemple, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit laisser de faire pour faire ça? La discipline morale, oui. Donc, je dirais que... Oh, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient visiter le centre. Ben bon, on va laisser. Donc, je pense que l'une des choses pour pouvoir pratiquer la discipline morale, c'est d'abord comprendre que nos actions ont une conséquence. C'est le karma que tu parlais tantôt beaucoup. Et pour pratiquer la discipline morale, on a besoin de comprendre le karma. Parce qu'en fait, par exemple, si je fais du mal aux autres, par exemple, je dis une parole blessante, ou que j'aime mal, ou que je trompe les personnes, ou que je peux me faire physiquement du mal à quelqu'un. Ben, cette action-là, qui doit faire souffrir les autres, crée une cause pour que je fasse l'expérience de la souffrance future. Donc, c'est nous qui prenons la décision par rapport à notre sagesse, qui comprend la relation entre nos actions et nos expériences. Et je pense qu'on a toute cette petite voix intérieure de sagesse qui nous dit, tu ne devrais pas faire ça parce que tu vas être préoccupé intérieurement. Alors, il y a des actions qui sont interdites. Interdites, il y a une flexibilité en même temps. Je ne peux pas dire, ce n'est pas comme certaines d'autres actions, où ce que voici les actions négatives, il faut s'abstenir. Oui, il y a encore des actions. Oui, il y a quelques actions négatives, comme tuer, voler, mentir, par exemple. Mais en même temps, des fois, il faut savoir, il faut connaître qu'est-ce que mentir. Parce que je peux mentir dans le but de protéger la vie de quelqu'un. Et ça se reconnaît dans ce contexte. Parce que mon mensonge me permet de sauver la vie de quelqu'un. Par exemple, je te donne un exemple. Quelqu'un vient ici et me dit, « Où est Mauro? Je veux lui enlever la vie. » Ben, pour moi, ce serait stupide de quelque part de dire, « Ah, Mauro, il est ici. » Donc, pour moi, je dis, « Mauro, il n'est pas ici. » J'ai menti, mais en même temps, je t'ai sauvé la vie. Donc, il faut une flexibilité de savoir qu'est-ce qui est le plus important. Parce que oui, il y a des actions négatives, mais ça dépend de notre intention. Toujours de notre intention. Et par exemple, la consommation d'alcool, des drogues, pourquoi interdit? Ce n'est pas interdit l'alcool ni les drogues. En fait, je pense que pourquoi souvent les pratiquants décident d'arrêter de prendre l'alcool, de prendre des drogues? Parce que ça affecte notre capacité mentale à pouvoir être heureux. Et par conséquent, c'est important d'avoir le contrôle de notre esprit, parce que le bonheur est un état d'esprit. Et on le sait, quand on prend de l'alcool, quand on prend des drogues, on perd le contrôle de notre esprit. Et on voit souvent les gens souffrir, deviennent nostalgiques quand les gens prennent beaucoup d'alcool. Nostalgiques, ils deviennent dans la colère. Donc, si on veut être heureux, il faut contrôler notre esprit. Et les drogues et l'alcool nous fait perdre le contrôle de notre esprit. Mais ce n'est pas en soi... Les intoxicants, on peut dire, ne sont pas en soi une action négative. L'alcool et prendre des drogues n'est pas une action négative. Mais, ils affectent notre esprit. Et parce qu'ils affectent notre esprit, ils affectent notre capacité à rester heureux. Et c'est pour ça que si on a de la sagesse, on prend cette décision éventuellement par notre voie spirituelle. Je veux être heureux, mais l'alcool et les drogues me font perdre le contrôle de mon esprit. Donc, je prends la décision d'arrêter, mais c'est personnel. Ok. Et comme toi, quand on est comme toi, tu as pris cette robe, tu as beaucoup d'engagement. Quels sont les engagements que tu as pris pour être moine bouddhiste? En fait, les vœux, les engagements dans la tradition ganata en tant que moine, c'est dix vœux. Pas tuer, donc renoncer à tuer, à voler, à mentir et tromper les autres. À l'activité sexuelle, donc ça c'est le vœu de chasteté vraiment. Ensuite, des intoxicants, donc alcool, drogues, tout ça, cigarettes, toutes ces choses-là. Et abandonner les activités dénuées de sens, qui ne sont pas spirituelles. Ensuite, on a pratiqué le contentement, donc être content avec les conditions. Contentement, le huitième, c'est réduire les désirs pour les plaisirs de ce monde. Le neuvième, c'est de maintenir les vœux du refuge. Et le dixième, c'est s'entraîner aux trois entraînements paléaires. Mais bon, c'est un peu, c'est très complexe tout ça. Entre autres, les activités dénuées de sens et aussi réduire les plaisirs pour ce monde. On peut en parler pendant longtemps parce que tout ça, ça dépend encore de notre intention et de notre motivation. OK. Une bonne chose. Pour devenir bouddhiste, tout doit prendre le refuge, ou tout pour devenir bouddhiste sans prendre le refuge? Le refuge, oui. Remettre aux réalisations spirituelles pour pouvoir résoudre nos problèmes. Ça remettre à Bouddha et ça remettre à la Sangha. Donc, quand on fait le vœu du refuge, on promet de s'en remettre pour le reste de notre vie aux trois joyaux, Bouddha, Dharma, Sangha, en tant que refuge contre la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on comprend que la souffrance vient de notre colère, vient de notre attachement, vient de notre jalousie. Et le seul moyen pour résoudre et se protéger qu'on a souffrance de ces états d'esprit perturbés, ces négativités intérieures, c'est par l'intermédiaire d'états d'esprit positifs, comme la compassion, l'amour, la patience. Donc, on s'en remet au Dharma. En celui qui l'enseigne, Bouddha, et en celui qui le pratique pour nous aider, la Sangha. Ça, c'est les trois joyaux. Fantastique. Donc, ça, ça, c'est vraiment important. C'est le cœur, je pense, dans vos histoires, vraiment. Oui. Oh, OK. Et je savais qu'il y a un cours pour les petites enfants. Oui, oui, il y a un cours, un fois par mois. Une fois par mois, il y a des cours pour les enfants de cinq à douze ans. Et c'est une fois par mois, et c'est des lianes, des lianes en Québec. Donc, les lianes qui donnent des cours pour les enfants, c'est super. En français? En français. En français, oui. Est-ce que tu as pensé de faire une course en espagnol ici, une fois par mois? Je ne sais pas. Je pense que justement, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de Mexicains, beaucoup de Colombiens, même des Pérouviens qui viennent au centre. Mais je pense que je dois améliorer mon espagnol d'abord. Mais je pense que oui, ce serait quelque chose qui pourrait justement pouvoir rejoindre une autre communauté. On commence les cours en anglais les jeudis. Mais en espagnol, ce serait peut-être quelque chose qui serait bien aussi. On aimerait bien ça. Et comme ça marche les courses en anglais? En anglais, oui, ça commence à marcher parce qu'en fait, pour le moment que les gens le savent, on est sur le plateau. Et le plateau, c'est très, très québécois, très francophone. Donc, beaucoup moins d'anglophones. Donc, c'est quelque chose qui, bon, les Jeux du soir commencent tranquillement à grandir. Je pense qu'on va, on doit mettre un peu plus d'énergie justement, essayer d'aller chercher la grande communauté anglophone qui est quand même très grande à Montréal. Et ouais, c'est un cours qui va marcher éventuellement plus, je crois. Donc, on va être ici quelques jours pour te visiter, pour pratiquer le dharma, faire la méditation. Merci beaucoup, Lindo, pour être avec nous. Merci beaucoup, Mauro. Ok, merci.